Alors, le thème TV, on se trouve présentement avec M. François Fournier qui se représente pour la circonscription de Verchères. Bonjour M. Fournier. Ça va bien? Ça va très bien. Et vous, alors, je vais vous poser quelques questions d'abord sur la campagne fédérale présentement au Canada, puis peut-être faire un tour de ce que votre parti présente pour les futurs électeurs. Alors, M. Fournier, côté environnement, le Parti libéral offre quoi? C'est quoi le plan du Parti libéral concernant l'environnement et Kyoto? OK. Bien, par rapport à Kyoto, Kyoto, vous savez que c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'année 1992. Comment qu'on compte y aller? On a un plan vert. Le plan vert, c'est une mesure économique, sociale et environnementale. On compte détaxer les gens comme vous, les travailleurs, les étudiants, leurs parents, leur business, etc. On veut les détaxer sur la productivité, puis on veut taxer la pollution. On taxe les grosses entreprises comme les sables bituminants à Fort McMurray en Alberta. C'est toujours la même chose. On prend cet argent-là, puis c'est ça qui nous donne les moyens de faire des crédits d'impôt, des baisses d'impôt pour les particuliers et les entreprises. Parfait. Est-ce que vous avez, dans le fond, votre plan, est-ce que c'est suivre un peu l'accord de Kyoto? Est-ce que vous êtes encore le Parti libéral en accord avec cette signature-là d'il y a quelques années? Oui, parfaitement. Mais là, parce que maintenant, les conservateurs ont décidé de laisser tomber Kyoto, le travail à faire est encore plus grand. Fait que c'est pour ça qu'on propose un plan encore plus ambitieux, le plan vert. Puis de cette manière-là, comme tantôt je vous parlais de taxer les entreprises qui polluent le plus, si une entreprise nous dit, nous dit au gouvernement, bon, là, on pollue trop, ça nous coûte trop cher d'argent, on veut changer nos moyens de production, on donne à cette entreprise-là des crédits d'impôt pour qu'elles soient capables de changer leurs moyens de production, puis ainsi être plus respectueux de l'environnement. Sinon, avec l'argent qu'on recueille aussi, on peut l'investir comme dans Carbon Zero, comme on fait maintenant avec nos émissions de la campagne. On l'investit dans Carbon Zero, puis Carbon Zero, c'est une entreprise qui a été fondée par Élisabeth May, la chef du Parti vert, puis le but, c'est de planter des arbres, de faire des activités écologiques, dans le fond. Parfait. On va passer peut-être à un autre sujet de la campagne. Côté social, le Parti libéral, qu'est-ce qu'offre comme possibilité, comme plan, côté social, comme mesure pour les travailleurs, pour les chômeurs, vraiment dans l'ensemble, quand on pense aux conservateurs qui pensent prendre des mesures contre l'avortement ou encore, dans le domaine, les jeunes de 14 ans devraient faire face à une peine qui équivaut à celle des adultes. Donc, avez-vous des mesures en opposition à celles des conservateurs ou d'autres que vous voudriez prendre pour la campagne? Bien, on a des mesures économiques. Je reviens au plan vert. C'est pour donner aux familles à bas et à moyen revenu plus d'argent dans leur poche pour arriver à faire leur fin de mois. Comme par exemple, si vous gagnez 20 000 $ par année, le gouvernement fédéral sait que vous ne payez pas de taxes. Donc, on vous envoie un chèque de retour, pas de retour d'impôt, mais un crédit d'impôt. C'est l'équivalent d'un chèque de 2 000 $. C'est quand même 10 % de plus que votre salaire. En second lieu, ça, c'était pour ce qui est économique. Mais si vous parlez des enfants de 14 ans en prison, nous, on pense qu'on ne mettra pas des enfants de 14 ans en prison. Ça, c'est certain. On trouve que c'est une mesure qui serait complètement ridicule. Ça inciterait les jeunes à être des criminels parce que la prison, c'est l'école de la criminalité. On croit en la réhabilitation. Puis votre autre question, c'était... Bien, en fait, ce n'était pas vraiment une question, mais c'était une énumération des possibles plantes sur l'avortement. Je prenais un exemple de l'avortement. C'est M. Harper qui s'oppose à l'avortement. Alors, votre opinion là-dessus? Bien, on ne peut pas être pour, puis on ne peut pas être contre l'avortement, mais on peut être pour au choix. Il faut qu'on soit pour au choix. C'est la femme qui décide en bout de ligne. Puis c'est le Parti libéral qui a travaillé à légaliser l'avortement. Donc, notre point de vue est clair. Ça a toujours été de même. Parfait. Avez-vous, côté économie, on parle de plus en plus de récession aux États-Unis qui frappent les marchés boursiers. En Amérique, particulièrement aux États-Unis, en Europe, ça commence à aller. Certaines banques sont attaquées. Le gouvernement intervient de plus en plus dans les derniers jours. Vous, le Parti libéral, qu'est-ce que vous offrez comme plan pour répondre à cette crise-là? Bien, premièrement, les banques canadiennes, ce n'est pas la même chose que les banques américaines. Nous, au Canada, on avait des mesures qui nous permettaient d'éviter une crise financière comme il arrive maintenant aux États-Unis. Mais bon, on le sait qu'on va être touchés quand même par la crise financière aux États-Unis parce que c'est quand même 80 % de nos exportations qui s'en vont aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour remédier à ça? Je reviens encore au plan vert qui est encore la même mesure. On vous remet plus d'argent dans vos poches, vous êtes plus capable de dépenser. Puis, dans le fond, on remet l'argent à la base au lieu de la remettre aux grandes entreprises. Parfait. Bien, en finissant, peut-être avez-vous un commentaire à faire pour les électeurs, un dernier commentaire pour la télévision étudiante? Oui. Bien, je trouve ça intéressant que vous ayez de l'intérêt ici pour la politique parce que ça va changer. Même si vous êtes jeunes, moi aussi, je suis jeune. Puis là, en ce moment, ce que vous êtes en train de faire, c'est de prouver que la politique, ça sert à quelque chose, que c'est important, qu'il faut s'investir, que ça soit dans un parti politique, que ça soit comme journaliste. C'est important ce que vous faites d'être en train de promouvoir, dans le fond, la politique puis le choix pour les électeurs. Parfait. Je vous remercie beaucoup, M. Fournier. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne campagne. Alors, je suis présentement avec M. Ryan Illier, candidat libéral dans la circonscription de Longueuil, Pierre Boucher. Alors, bonjour, M. Illier. Bonjour. Alors, on va avoir quelques questions pour vous en ce qui concerne la culture. J'aimerais ça que vous me dites peut-être les plans du gouvernement libéral face à l'annonce du gouvernement Harper, de la coupe dans la culture et tout. Avez-vous, le gouvernement libéral, un plan précis à exposer aux électeurs? Bien, premièrement, je vous dirais que les coupures faites par Stephen Harper, ce sont des coupures aberrantes. Quelque chose qui ne peut être toléré par les Québécois et les Québécoises surtout. De notre côté, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir le pouvoir de rétablir tous les programmes qui ont été coupés. Pour ce faire, il va falloir qu'on soit élu au gouvernement. Donc, ce n'est pas en mettant un vote dans le camp bloqué ce qu'on va réussir à être au gouvernement et de faire ces changements-là. Donc, moi, ce que je vous dirais en premier lieu, c'est que quand on vote pour le Bloc québécois, c'est vraiment un vote pour le Parti conservateur. Parce que pour que le Parti libéral du Canada puisse être élu au pouvoir et faire ces changements-là, il faut absolument qu'on vote pour les libéraux. Maintenant, au niveau de ce qu'on entend faire au niveau de la culture, c'est sûr que la première chose, c'est de rétablir les programmes qui ont été malicieusement coupés par Stephen Harper et son gouvernement. Ça, c'est la priorité numéro un. Par la suite, il faut, entre autres, que nos artistes en reçoivent encore plus que ce qu'ils reçoivent présentement. Donc, nous, ce qu'on disait, ce n'est pas nécessairement juste que les coupures sont aberrantes, mais la situation actuelle pour les artistes et les musiciens, n'importe qui qui a un rapport avec la culture, c'est une situation inacceptable. Donc, on propose d'injecter encore plus d'argent pour pouvoir soutenir ces artistes-là. C'est la chose dont il faut se rappeler, c'est que chaque dollar investi dans la culture génère 11 fois plus sur le plan des recettes. Donc, si on dépose un dollar dans le compte de Banque Culture, on en ressort avec 11 dollars sur l'échelle fédérale. Donc, pour nous, c'est un investissement clé. Justement, j'étais avec M. Dion quand il a fait son annonce à la Place des Arts, accompagné d'entre autres Sébastien d'Avernance, Denis Coderre, qui était porte-parole en matière de culture. Et puis, je pense que les Québécois et Québécoises vont se rallier derrière le Parti libéral en voyant que c'est le seul parti qui peut supplanter M. Harper et son gouvernement de droite au pouvoir. Et même si la tentation serait peut-être là de diviser le vote du côté, disons, un peu plus de gauche sur la scène québécoise, ce ne serait pas la bonne décision pour le Québec. Parce que quand on divise ce vote-là, on se ramasse avec des partis de gauche qui ont chacun, disons, 20 % du vote, 20 % du vote, 20 % du vote. Puis là, on a les conservateurs qui se ramassent avec une partie importante de plus, puis qui remportent les élections. Fait que moi, j'appelle surtout aux électeurs de voter libéral, voter pour le seul parti qui peut vraiment déloger Harper du gouvernement et s'assurer que ces coupures-là ne se reproduiront plus jamais. Parfait. Je vous remercie infiniment, M. Hélien. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne chance pour votre campagne.